Un choc majeur aux conséquences très graves. Voilà comment la Commission européenne résume l'avenir économique de l'Union en pleine crise du coronavirus. La récession cette année est évaluée à plus de 7%, une chute historique. Pour l'institution, c'est l'avenir de la monnaie unique et du marché unique qui sont en jeu. La situation ne se limite pas à une profonde récession. Oui, c'est le cas, mais la situation est telle que cette profonde récession risque de provoquer des conditions différentes et pourrait avoir différentes conséquences selon les États membres. Pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la Croatie, la chute sera de plus de 9% cette année. Les plus touchés sont en fait les pays qui s'appuient sur un fort secteur touristique. Pour la première puissance économique de l'Union, l'Allemagne, la contraction est estimée à 6,5% du PIB. Pour l'ensemble de la zone euro, la récession devrait atteindre 7,7%. Au-delà de 2020, la Commission européenne prévoit l'année prochaine un rebond d'un peu plus de 6%. Cet effet devrait être plus important pour les États membres dépendants du tourisme. Avec un déconfinement différencié d'un pays à l'autre, la reprise pourrait aussi s'avérer plus difficile. Il est probable qu'on observe un nouveau pic d'infection et il faudrait remettre en place un confinement pour stabiliser la situation. Les règles de distanciation sociale et l'isolement pourraient se faire de façon sporadique et dans ce cas-là, la courbe de reprise n'aura pas la forme d'un V, mais plutôt une courbe plus progressive avec des oscillations en bout de course. L'Union européenne a déjà approuvé un plan d'urgence de 540 milliards d'euros pour soutenir l'économie. Les 27 négocient âprement un outil de relance à long terme qui pourrait atteindre 1 500 milliards d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !